Musique Et bien salut tout le monde c'est MrBboy45 Comment allez-vous les amis moi ça va très très bien Et pas qu'un peu la France est qualifiée pour les 8ème incroyable de cette coupe du monde 2018 et forcément qui dit match de coupe du monde dit vidéo un peu moins souvent Parce qu'il y a une préparation psychologique mentale et physique à faire avant chaque match Il faut être dedans il faut être dedans parce que je ne peux record pendant un match de coupe du monde C'est quand même relativement sacré Bref n'en parlons pas plus j'espère que vous allez bien On est parti pour la suite de notre incroyable aventure sur les 3 avec cet épisode 11 On y va Allez on est donc reparti avec Connor dans ce monde mi-virtuel mi-réel Et je pense qu'on va aller voir l'oracle Qu'est-ce que j'ai dans les mains Un parapluie forcément Mais oui c'est clair il pleut Par contre pourquoi avoir un parapluie si il ne le met pas je ne comprends pas bien évidemment Je sais pas si c'est réel ce monde On dirait qu'on est au coeur de Cyberlife Mais c'est bizarre c'est très 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 bizarre Et elle va nous poser je pense des questions sur Hank Souvenez-vous la dernière fois Donc il va falloir essayer de répondre juste Pour voir si ça change quelque chose Quant à l'avenir de notre game Clairement elle c'est ma boss Aïe 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 elle est déçue Pas d'excuse Je n'ai aucune excuse J'ai manqué d'efficacité As-tu appris quelque chose ? Inscription au mur et journal J'ai loupé quelque chose Les murs de l'appartement étaient couverts de dessins de labyrinthe et autres symboles Comme les autres déviants Il avait l'air obsédé par le sigle R-A9 Quoi d'autre ? Le journal ? J'ai trouvé son journal Mais il était chiffré Le décoder peut prendre des semaines Tu étais à deux doigts de capturer ce déviant Comment ta relation avec le lieutenant évolue-t-elle ? Ambigu, positif, gratitude Il avait l'air reconnaissant que je lui sauve la vie sur le toit Il ne m'a rien dit mais il a une façon à lui de s'exprimer Nous devons agir rapidement La déviance continue de se répandre Ce n'est qu'une question de temps Avant que les médias ne la prennent Nous devons éradiquer le phénomène Quoi qu'il en coûte Je vais résoudre cette enquête Amanda Je ne vous décevrai pas Nous avons reçu un nouveau cas Trouve Anderson et mène l'enquête Aïe 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 Je suis énormément partagé Soit je garde mon côté humain Dans les enquêtes Soit Je suis du côté d'Amanda Mais Amanda est bien plus que louche Parce qu'elle veut juste étouffer L'affaire des déviants Et c'est terrible Et je n'aime pas ce que cache Amanda Ça doit être terrible Allez on est reparti Ah Ankh Je vais retrouver mon ami Ça fait plaisir Cherchez le lieutenant Lieutenant Anderson Ravi de vous revoir Tiens on va aller voir là-haut Je ne sais pas si c'est la voiture à qui ça Ok on va aller voir là-haut Je ne sais pas si c'est le garage à qui ça Attends On a des choses à faire Ok on a quelque chose sur la C'est la voiture tout simplement Ah je ne peux rien faire de ce côté C'est seulement de l'autre côté C'est terrible Qu'est-ce que ça peut être Ok une voiture avec plein de tatouilles Très bien Nathan On est totalement chez le lieutenant Anderson Ça veut dire que je peux fouiller un petit peu partout Alors un androïde qui regarde à ta fenêtre C'est louche frère Tu vois ce que je veux dire Ok on peut entrevoir des petits trucs Ça va pas Oh il y a un chien Très bien On peut faire tout le tour J'ai envie de rentrer par derrière Tel un ninja Et faire Ankh Je suis là mon ami Je suis ton sauveur Qu'est-ce que c'est que cette sombrerie Je ne vais pas rentrer chez lui comme ça Oh il est fou le rebou Ankh s'est évanoui Catastrophe Catastrophe ma chérie J'arrive Je suis Elson Chodet Oh ils sont adorables ces chiens là En plus Ok Allez voir Ankh Très bien Ankh retrouvé On va aller le voir le frérot On va aller le voir Quoi il a voulu tirer une balle Déconne pas Ankh Ok Bon bouteille d'alcool Il était fort Alcoolisé n'est-ce pas Revolver Ouais ça Grosse soirée Qu'est-ce qu'on a là Une bebard Trace d'alcool Forcément Et là Il s'est vomi C'est long mort dessus Non Cœur Légère arythmie Ok ça va Ça va Possible de combat Et là C'est long Et là Et là C'est long Debout lieutenant Mais toi Oh là Il y a quoi Oh C'est quoi ce bordel Je vais devoir vous dégriser Pour votre sécurité Ça risque d'être Fous-moi l'après Androïde de mes noeuds Dégage d'ici Je regrette lieutenant Mais j'ai besoin de vous Ok C'est consulqué C'est consulqué C'est consulqué Conduire Hank à la salle de bain Allez on l'emmène Si j'avais su Que dans un jeu vidéo J'allais décuver un mec C'est terrible Ok Tu vas vomir T'inquiète Tu vas vomir T'es long mort Laisse-moi tranquille Sale con J'ai pas l'intention De bouger Allez Arrête tes bêtises On est amis T'es mon copain Mais qu'est-ce que tu fous Là J'ai pas envie De prendre un bain Merci Désolé lieutenant Ok Attention pas trop chaud Bah ouais putain Arrête ça tout de suite Arrête ça Je dois être le seul flic De la terre entière Je dois être le seul flic de la terre entière A se faire agresser chez lui Par son larbin d'androïde Tu peux pas me laisser tranquille Rationnel agressif solution Vous semblez avoir des problèmes personnels à résoudre Vous devriez consulter un professionnel Qui vous conseillera Barre toi Fous le con Oh putain je pensais pas qu'il allait dire ça pour être monté Mais c'est pas grave Ça a pas baissé la confiance Ça reste un ami Mon meilleur ami peut-être d'ailleurs Et mon seul ami Il aime bien qu'on lui tienne tête Ah je sais pas Je comprends Ça ne devait pas être palpitant de toute façon Un homme on retrouvait mort dans un bar à hôtesse du centre-ville Je suppose qu'ils résoudront l'affaire sans nous Ça me ferait sans doute pas de mal de prendre un peu l'air Apportez des vêtements Hank Aïe 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 C'est le bon choix les amis C'est le bon choix les amis Ok pas mal pas mal pas mal Bon bah finalement ce Hank J'avais des doutes vis-à-vis de lui Je pensais que c'était un ripou ou autre Et ça m'a l'air de clairement quelqu'un de bien Bon voilà Que voulez-vous porter ? Rien à foutre Alors Reggae, hippie, zébré Ah ouais Hank frère Comment il s'habille d'habitude ? Il s'appelle pas en hippie C'est quasi sûr Ah quoi que Eh Je vais le mettre enrayé Je vais le mettre frais Ça paie comme jamais Il va être très bien On apprend le plus sur Hank Ça peut être très intéressant Ok on va voir un petit peu ce qu'il se passe On a quelque chose à regarder là-haut On va le faire On a aussi à gauche On va commencer par ici Tiens on va peut-être voir ce qu'il écoute Un tombe blues Très bien Je ne prenais point Je ne prenais point Hank aime le jazz Très intéressant Très intéressant Donc il est clairement pas hippie A moins Bon il y a bien des hippies Qui aiment le jazz Mais enfin Je vais le caresser Ça va mon frérot J'adore les toutous Ok Non Il dort pépère Il dort pépère Aucun putain de soucis Très bien Ah Encore une fois Hank aime le jazz Aucun soucis là-dessus Sûrement Tiens on va faire le tour vide Def Sûrement quelque chose ici A regarder peut-être Non Non On va aller fouiller là-dedans Bon alors Les gars C'est là que la scène La scène d'alcool a eu lieu Ok La malbouffe C'est terrible Ah Oh merde Il avait un gamin Très bien Très bien Très bien Très bien Décédé Cole Anderson D'accord Il est mort à 6 ans Donc Compliqué cette histoire Peut-être un androïde Justement D'où sa haine Envers les androïdes Je pense qu'il y a moyen Que ce soit un truc comme ça Ou en tout cas Il doit reprocher un androïde De ne pas avoir sauvé l'enfant Je pense C'est mes premiers Doutes Qu'est-ce que vous faisiez Avec votre arme De la roulette russe Je voulais voir Combien de temps Je tiendrais J'ai dû m'écrouler Avant d'avoir la réponse Donc il y a des tendances J'avais eu de la chance Le tir suivant Vous aurez tué Aïe 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 Tendance suicidaire Tout dur Allez Sois sage Simon Je serai pas long Et c'est terminé Nous avons donc tous les choix Qui s'offrent à notre portée Il y a deux choses en haut J'aurais bien voulu savoir C'est quoi Les verrouiller A refaire Alors On a parlé à Amanda D'accord On a choisi d'inspecter la voiture Inspecter la fenêtre Il restait deux choses à inspecter Inspecter la fenêtre Avant du salon Ce qu'on a fait On l'a trouvé Calmer le chien de Hank On aurait pu l'exciter Je ne savais point Découvrir Qu'il joue à la roulette russe Trouver la photo du fils de Hank Et il y en a un autre Qui est verrouillé Et ensuite En apprendre plus Sur les goûts Caresser le chien Très bien Et Hank est prêt Ok Donc on avait même pas le temps Finalement de tout faire Parce que J'ai clairement pas traîné On a pas spécialement eu le temps On est reparti Pour la suite Parce que si je reste à 15 minutes Vous allez gueuler Je vous connais Je vous connais les mecs C'est de la folie S'il nous attrape On est mort Qu'est-ce qu'on fait maintenant On doit trouver l'entrepôt De Cyberlife C'est là qu'il garde le sang bleu Et toutes les pièces Suivez-moi Ah Va falloir être très discret Atteindre l'entrepôt Jericho Neutre pour le moment Va falloir être très 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 discret Et là on aura plein de choix A mon avis Ca risque d'être assez terrible Zone A1 Ca sent pas bon Comme disait oncle Benz Ca sent la douille Attends il cavale Il s'en bat les couilles de tout Quelle est cette sombrerie ? Suivre North On y va Zone A2 Mais tout le monde court En mode batage de couilles Les gars Donc Ok bon On y va On y va les gars Tout droit Tout droit Rien à faire ici Zone créée pour le fun Sûrement Attention Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je vais trouver un autre chemin Ah Il part la distance Très bien Ok Je pense qu'on va se faire choper Et vu que j'ai pas la diode Je vais pouvoir faire genre Je sais pas A voir Il y a beaucoup de possibilités J'ai peur hein Faut pas se foirer les gars Là pour l'instant On est les yamakasi du Du game Hop ça dégage Hop Je passe à travers toi mon frérot On est des androïdes On peut fusionner Ok Cyber life C'est là-haut Hop Allez Ma doublure cascade Ah là On fait pas le tour les gars On perd pas de temps Ok On y est Ça va nous emmener directement A cyber life On est quand même des machines On est reparti Alors Je vous avoue que Ce petit passage là Je vois pas trop l'utilité Parce qu'on peut pas se foirer Faut appuyer sur quoi On peut pas tomber Y'a aucun suspense Y'a aucun dialogue Ça n'a fait avancer en rien l'histoire Peut-être que si on s'échappe Par Le même endroit Ça justifie ce passage Mais sinon J'ai mal à comprendre C'est un peu du flan Si vous voyez ce que je veux dire Les entrepôts de cyber life Y'a tout ce qu'on cherche à l'intérieur On doit d'abord se débarrasser de ce drone Je m'en occupe Allez Il est temps de prévisualiser La scène On va voir un petit peu ce qui se cache On a ici une possibilité Ce serait trop visible Très bien On a ici une autre possibilité Attendez Hop ça parle Ça parle chinois De mon côté C'est bon Ok Jusqu'ici ça me paraît clairement pas mal Ça serait trop Hop on revient en arrière On va continuer donc par ici Ok Ce serait trop loin Ce n'est pas fini Oncle Jackie Allez on va le faire Oh Allez on est parti Là Ça se fait automatiquement Aucun soucis Je crois Oh putain Revenez les gars Ça va Ouais Ouais ça va Beau travail Marcus Ah Non ça me kiffe Je vais pécho les gars Prenez tout ce que vous pouvez Parce que ce soir C'est ma soirée Récupérez des pièces Foulez les caisses Attendez Parce que les gars En fait Si vous kéblo Ok Qu'est-ce qu'on a là Oh Hop ça je prends Encore Hop ça je prends Voilà Ah Ok Ok On a 14 secondes Se cacher Tuer S'enfuir Prendre et se cacher Eh Ça me paraît pas mal Ok J'ai besoin de ton aide Non fais pas ça Lâcher Tenir Attaquer Tenir Faites pas les cons D'abord le drone Et maintenant ça Oh Que poisse Faites pas les cons les gars Putain Finissons-en Et filons en vitesse Ok On va récupérer un match de truc On en a pas suffisamment Oh ça je prends Il va pas revenir quand même l'autre Peut-être pas être trop gourmand Ouvrir la plus grande caisse Pardon Ça sent pas bon Je sais pas ce qu'il y a de temps les gars Alors autant Cyberlife à la pointe de la technologie Autant le verrouillage de coffre Avec un simple couteau Ils ont un petit peu du mal les mecs Oh putain C'était tellement évident Libérez les androïdes Refermez Pas de bêtises Pas de bêtises Choix personnel On va pas faire les cons les gars Ok Je sais pas si j'ai fait un bon choix Mais ça me semblait pas le plus optimisé Il est avec eux On ne peut pas lui faire confiance Il a pris un risque pour nous On peut pas le laisser ici On peut pas l'emmener avec nous C'est trop dangereux Bah il veut les gars Il vient avec nous Aïe Aïe non Je sais où vous pouvez trouver d'autres pièces Qu'est-ce que tu veux dire ? Les camions Aïe Simon Ils sont remplis de biocomposants Ils opèrent sans chauffeur Mais ils peuvent être conduits manuellement avec une clé Où est la clé ? Là-bas Dans le poste de contrôle Il y a deux gardes humains Vous devez récupérer la clé sans vous faire voir C'est du suicide Nos sacs sont pleins On a ce pour quoi on est venu Allons-y avant qu'ils nous tombent dessus Ce camion est rempli de pièces de rechange Il y en a assez pour nous tous C'est l'occasion ou jamais Si on se fait descendre Nos frères seront condamnés Prendre ce risque serait trop dangereux J'ai envie de tenter J'ai envie de tenter Putain Allez les gars On ne vit qu'une fois Non non Restez Voilà partez au moins Les autres seront sauvés North me kiffe un petit peu plus Josh me kiffe pas trop Simon me kiffe un peu plus Trouvez la clé Androïde trouvé Très bien Ok On ne va pas passer par ici Les gars Si ça me paraît compliqué On peut regarder ici Quoi que Ah j'ai plus le choix D'accord très bien Une fois ouvert c'est terminé Ok Clé trouvée Menacer les gardes Non Ok Je pense qu'il va falloir faire une diversion les amis Pas d'armes pour les androïdes Règle de base Ne pas se faire repérer Oh la la Non non C'est pas le seul choix que j'ai quand même Les gars S'il vous plaît Ah il y a quelque chose ici Ok Forcément les serveurs Provoquer une coupure de courant C'est la seule solution que je vois Et comment on fait S'il vous plaît Bah Attends Quelle est cette sombrerie Voler une arme Ou créer un court circuit Ah il y a une troisième solution Bon ici on peut rien faire Ne pas se faire repérer Toujours Prendre Très bien Voilà Tout ça pour un putain de tour de vis Caché Pas d'armes les gars Pas d'armes pour un androïde Ne pas se faire repérer Ok Ok J'ai peur Alors ils sont où les autres là J'ai peur Ils sont là C'est eux On a été monstrueux On a été monstrueux Pas d'armes J'ai un androïde Les amis Ok Insérez la clé En plus normalement On n'est pas grillé Les vitres sont où Quitter les quais Très bien Première fois que je conduis ça les gars Ah mais c'est sur circuit Ah oui d'accord C'est sur circuit Très bien Très très bien Ah faut que j'y retourne Ah non c'est bon Les gars On a géré de ouf On a eu bien plus Que ce qu'on était venu chercher Et ça C'est incroyable Un chargement On a réussi à voler Tout un chargement On a assez de biocomposants Pour tout le monde On n'y serait jamais arrivé Sans Marcus Ah Jericho Oh Jericho Il me kiffe en pointe Norse J'en parle même pas Je suis venu à Jericho Parce que Les androïdes sont libres ici Libres de vivre dans l'ombre En espérant que personne Ne nous trouve Libres de mourir en silence En attendant un changement Qui ne viendra jamais Mais je ne veux pas De cette liberté Je n'ai pas l'intention De supplier Pour avoir le droit De sourire D'aimer Ou juste D'exister Je ne sais pas pour vous Mais Tout au fond de moi Je sais que Je sais que je suis plus Que ce qu'ils prétendent Je suis vivant Et je ne les laisserai plus Ignorer mon existence Le temps de l'esclavage Est terminé Ce que les humains Refusent d'entendre Nous allons le crier Ce qu'ils refusent De nous donner Nous allons le prendre Nous sommes un peuple Nous sommes vivants Et Nous sommes libres Tant que c'est une révolution intelligente, je ne dis pas, tant qu'aucun humain est en danger, je ne dis pas. Sinon Marcus va devoir passer à la trappe mon frérot, Marcus a volé un camion rempli de pièces incroyables, je pense avoir fait les bons choix durant tout cet épisode. En tout cas moi j'ai kiffé, j'ai kiffé mes choix et quitte à jouer avec Marcus parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'il doit mener une révolution ou autre, autant bien le faire. On n'a pas touché d'armes toujours depuis le début du jeu et ça c'est juste fou, n'oubliez pas de j'aimer le commentaire, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao ciao tout le monde.